Cette semaine, à Église en sortie, on parle d'œcuménisme avec le moine bénédictin Patrice Mailleux. On vous présente un reportage sur le Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et on parle de l'Association catholique d'aide à l'Orient avec son directeur national, Carl Etu. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler d'œcuménisme et pour en discuter, nous avons avec nous en studio, Don Patrice Mailleux. Bonjour. Bonjour. Don Patrice Mailleux, vous êtes moine bénédictin de l'abbaye de Solène en France, grand spécialiste de l'œcuménisme, vraiment une spécialité qui vous a amené ici même au Québec, à l'abbaye bénédictine Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, qui est vraiment un monastère où il y a des moniales qui dépendent d'une certaine façon de Solène. C'est ça, qui font partie de notre congrégation. Nous avons deux monastères, Saint-Benoît-du-Lac et Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes. Et vous êtes ici à Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes pour une série de conférences sur l'œcuménisme et c'est justement sur ce sujet que j'aimerais parler un peu avec vous, puisque vous êtes un grand spécialiste. Bon, vous avez beaucoup de diplômes, je ne ferai pas toute la liste, mais disons que vous avez un doctorat à l'Institut catholique de Paris. Vous avez étudié également l'Institut Saint-Serge pour le côté orthodoxe et vraiment également le côté protestant, l'Institut protestant de théologie de Paris. Et vous êtes membre du comité mixte catholique orthodoxe de France. Alors vraiment, vous êtes un professionnel, d'une certaine façon, du dialogue œcuménique. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme. On parle souvent, bon, on utilise le terme des fois pour parler du dialogue interreligieux avec les autres religions, mais proprement parlé, l'œcuménisme, ce n'est que le dialogue entre les chrétiens. C'est ça. La question qui est abordée par l'œcuménisme, c'est qu'il y a une seule Église, le Christ a voulu une seule Église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui croient en lui, que cet ensemble constitue une unité. Et il y a plusieurs dénominations, plusieurs types de chrétiens qui, non seulement ne sont pas complémentaires, mais qui, certaines fois, sont opposés les uns aux autres. Et l'œcuménisme, c'est ce mouvement qui cherche à retrouver ce que le Seigneur veut pour son Église, pour son Évangile, et comment annoncer le Christ ensemble dans un monde qui éprouve certaines difficultés à le recevoir. Ut unum sint, c'est le chapitre 17e de Saint Jean, certains versets. Parlez-nous, bon, les divisions dans l'Église, comment qu'elles se sont produites à travers l'Histoire, quelles sont les différentes dénominations et comment elles se situent dans l'Histoire. C'est ça, il y a eu plusieurs étapes. Au premier millénaire, ça a été des divisions avec des frères plutôt orientaux, à la suite du Concile d'Éphèse et à la suite du Concile de Calcédoine, certaines Églises qui n'ont pas accueilli ces conciles. Et en fait, maintenant, on sait que c'est surtout un problème de compréhension des termes et un problème de théologie qui était derrière. Mais en fait, au XXe siècle, l'Église catholique est rentrée dans des accords christologiques, autant avec l'Église assyrienne de l'Orient que les Églises qui étaient dites monophysites. Donc ça, ça a été les premières séparations. Ensuite, il y a eu la séparation, la rupture entre Constantinople et Rome, qu'on note, qu'on date de 1054, et puis qui a été rendue encore pire par la croisade et le sac de Constantinople en 1204. Mais pour l'Église catholique, cette rupture est une rupture ecclésiastique, parce que fondamentalement, nous avons la même foi, qui peut être exprimée dans des théologies différentes, mais nous avons la même foi. Reconnaissance réciproque des sept sacrements. Les sacrements, alors pour les Byzantins, ce n'est peut-être pas sept, il y a peut-être leur conception du sacrement, c'est plutôt la conception de l'action sacrée. Donc nous, ce que nous appelons des sacramentaux, eux les appellent sacrement, mais fondamentalement, c'est la même foi. Il faut attendre donc le XVIe siècle avec la réforme pour qu'il y ait un nouveau temps de rupture confessionnelle avec Martin Luther, Calvin. Ça a été un petit peu préparé avant par certains mouvements, mais donc ce deuxième étape de rupture confessionnelle, qui là, pour l'Église catholique, touche des questions qui sont plus du domaine de la foi, parce que c'est une conception de l'Église qui est différente, alors qu'avec nos frères orthodoxes, nos frères orientaux, la conception de l'Église est la même. Ça a été un véritable choc qui a mené à l'établissement ou à la réunion d'un concile œcuménique, celui du concile de Trente. C'est ça, c'est ça. Étant donné toutes ces difficultés, d'ailleurs, Luther, c'est un problème, Luther voulait un concile beaucoup plus tôt. Et en fait, le pape a quand même hésité, il y a eu des difficultés. Et donc, il a fallu attendre le concile de Trente pour essayer de répondre aux questions et à l'affrontement, finalement, entre catholiques et protestants réformés. Et la réponse de la contre-réforme et tout ça, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Parlez-nous d'un événement qui ressort vraiment de l'histoire, c'est celui du Concile Vatican II, puisqu'il a apporté beaucoup d'éclairage. Parlez-nous des grands principes de ce qui a apporté le décret « Unitatis Redintegration ». Alors qu'il y a un décret fondamental qui a été voté par les Pères en 1964 et qui pose les principes catholiques de l'écuménisme, pour qui l'Église n'a pas cessé d'exister pendant tous ces siècles. Certains disent « Bon, l'Église, c'est pulvérisé, maintenant il faut la reconstituer. » Non, le Seigneur n'a pas abandonné son Église. L'Église catholique dit qu'elle subsiste, que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Et ça a été la trouvaille du Concile Vatican II dans l'Human Gentium, le numéro 8, c'est que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, mais les autres églises et confessions chrétiennes conservent des éléments qui sont très importants de l'Église. Et en fait, également, il faut bien voir que dans Unitatis Integratio, le chapitre 3, vous avez deux parties qui concernent les Églises orientales, la première partie, et les Églises issues de la réforme, la deuxième partie. Et comment se concluent les numéros qui concernent les Églises orientales ? En disant qu'il faut maintenant que le mur qui a été construit dans l'Église soit séparé. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours eu une seule Église, et que l'Église orientale, les Églises byzantines et les Églises orthodoxes orientales, et les Églises catholiques forment une seule Église. Les deux poumons, on va parler de... Les deux poumons, exactement, les deux poumons. Et qu'on n'est pas deux Églises, mais une Église. Et alors, le problème de l'écuménisme avec les Orientaux, c'est comment rendre compte de cette unité qui existe déjà, comment la faire apparaître. C'est quelque chose de très complexe, puisque vous l'avez mentionné, il faut faire des distinctions entre les partenaires du dialogue. Aujourd'hui, parlez-nous peut-être, quels sont vos espoirs, si vous aviez à vraiment synthétiser un peu tout ça. L'état actuel de l'écuménisme, comment est-ce que vous le décriez aujourd'hui? Je dirais que l'écuménisme est un absolu actuellement, parce que des Églises séparées ne peuvent pas annoncer le Christ. Elles sont en concurrence. Donc, véritablement, devant cette culture qui est de plus en plus sécularisée, il est important que nous annoncions le Christ ensemble. Et ça, on peut le faire. Tous les chrétiens peuvent dire Jésus est Dieu, vrai Dieu, vrai homme, mort pour mes péchés, ressuscité, et il m'attend dans la vie éternelle, parce que j'ai reçu la justification qu'il m'a apportée. L'urgence de la mission nous pousse vers l'unité. Et également, je dirais qu'il faut être plein de confiance, spécialement avec le dialogue orthodoxe-catholique, parce qu'on est arrivé à une étape qui est très importante, où les orthodoxes sentent qu'ils ont besoin d'un pôle d'unité, et les catholiques sentent qu'ils ont besoin d'une Église qui soit plus articulée au niveau régional. C'est-à-dire que toutes les décisions ne se prennent pas à Rome. Et c'est ce que veut le Saint-Père François en disant qu'il y a des problèmes qui concernent les chrétiens d'une même région. Et ce n'est pas à Rome de prendre la décision. Ce sont ceux qui vont se réunir en synode et qui vont voir ce qui est le mieux pour le bien des fidèles. Une décentralisation. Décentralisation. Décentralisation du côté catholique, ce qui est déjà en cours, le Saint-Père le veut, et réflexion sur la nécessité d'un pôle d'unité pour l'ensemble de l'Église, ce qui manque aux orthodoxes actuellement et le triste affrontement actuellement entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou rend de plus en plus urgente l'émergence de ce pôle d'unité. Mais il faut que les catholiques acceptent de recevoir des orthodoxes et que les orthodoxes acceptent de recevoir des catholiques. Et ça peut se faire simplement si on vit à fond l'œcuménisme de la charité, c'est-à-dire l'amour mutuel qui caractérise les chrétiens, qui caractérise les disciples du Christ, et si on vit également l'œcuménisme de la prière, c'est-à-dire se laisser habiter par l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vérité tout entière et qui anime notre désir d'unité. Nom, Patrice Mailleux, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement c'est un sujet très, très poussé. Nos téléspectateurs, pour ceux qui le veulent, pourront poursuivre un peu vraiment cet entretien que nous avons ensemble par l'écoute de notre podcast Parésia, vraiment qui va être bientôt disponible sur notre site Internet. Alors ça va être vraiment une belle possibilité d'en apprendre davantage sur l'œcuménisme et comment il se fait aujourd'hui. Donne-Patrice Mailleux, je rappelle que vous êtes vraiment un grand spécialiste de l'œcuménisme, qui était ici même au Québec pour une série de conférences. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, je vous remercie aussi. Il s'agit du Centre pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables. L'intention, en fait, c'est directement en ligne avec, on pourrait dire, l'ADN de l'Université Saint-Paul. Pour nous, c'est important de contribuer à la création d'un monde plus juste, plus inclusif et plus sécuritaire pour tous. Alors c'est sûr que l'Église catholique a été frappée de plein fouet par de nombreux scandales depuis quelques années. Et puis on sent que les supérieurs hiérarchiques ont un peu été pris au dépourvu face à l'ampleur de la tâche. Il y a des défis à tous les niveaux. Et puis on s'est dit qu'on était bien situés pour appuyer, apporter une contribution, pour aider l'Église à être plus cohérente, plus solidaire de ses propres valeurs. Je suis Caroline de Mazur, je suis belge et je suis la nouvelle directrice du Centre de protection pour les mineurs et les personnes vulnérables. Je travaille depuis 25 ans dans ce domaine. J'ai accompagné des victimes pendant 25 ans, aussi quelques abuseurs. J'ai rencontré beaucoup de victimes qui ont été abusées dans l'Église par les clergés. Donc c'est ça qui m'a touchée beaucoup. Et alors j'ai décidé de donner le reste de ma vie à l'accompagnement des victimes et à la prévention. Et j'ai créé déjà un centre pour la protection des mineurs à Rome, à l'Université pontificale de la Grégorienne. Alors j'ai parlé à la rectrice et demandé si elle était intéressée d'une ou d'autres façons d'avoir un tel centre ici. Le lancement, on a invité en fait tout le monde qu'on pouvait rejoindre. Donc il va y avoir des gens d'un différent segment de la société aujourd'hui. Donc il va y avoir des gens de l'Église, évidemment. L'évêque d'Ottawa, mais aussi le Mgr Noël Simard sera là de l'Assemblée des évêques du Québec. Mgr Prendergast, qui est notre propre évêque. Aussi des représentants de communautés religieuses, donc des supérieurs, comme le supérieur des Pères Oblats, le Père Ken Thorson va être ici. Des religieuses, des supérieurs de communautés religieuses féminines. Il y aura aussi des représentants de groupes autochtones. Donc l'université, c'est un espace où il y a des expertises, des gens qui font de la recherche sur des sujets très, très pointus. Alors pour nous, c'était important que ce soit vraiment interdisciplinaire, de mettre le meilleur de toutes les expertises au service du projet. Puis d'une part aussi, comment situer le centre dans l'université pour que le centre ait toute la liberté possible d'opérer selon son mandat. Donc avec le centre, nous avons trois grands points, c'est-à-dire la prévention en donnant la formation, mais aussi il y a tout un processus de guérison qu'il faut faire et finalement un processus de justice. En ce qui concerne la formation, on a la formation sur plusieurs niveaux. On a une formation académique et là, ce qu'on a déjà mis en place et qui commence au mois de janvier, c'est un micro-programme. Ça consiste en cinq cours. Et si quelqu'un suit ces cinq cours, il aura une attestation qu'il a acquéris une certaine expertise dans le domaine. On a aussi déjà mis en place plusieurs ateliers. Donc quatre ateliers et un atelier, c'est toute une journée où les gens peuvent suivre au campus ou bien en ligne. C'est la même chose pour les cours dont je viens de parler. C'est pas seulement ici au campus que les cours se donnent. Tous les cours seront en même temps en ligne. Oui, c'est toujours un peu stressant de mettre quelque chose sur pied. Quand j'ai quitté la Grégorienne, par exemple, tout fonctionnait très bien. J'aimerais bien que ça soit un succès, pas pour moi, mais pour les victimes, pour l'Église aussi, pour la prévention, parce que c'est vraiment ça qui compte. Ce sont les enfants. Moi, mon rêve, ce serait qu'on en parle, c'est important, que les victimes puissent se sentir à l'aise, d'aller déposer des plaintes, qu'elles vont être reçues avec compassion. et au terme, finalement, ce qu'on vit, c'est la réduction des méfaits, qu'ils soient sexuels, spirituels, psychologiques, et que tous et toutes, nous puissions nous sentir en sécurité dans cette communauté qu'on appelle l'Église et dans la société plus largement. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la mission caritative de l'Église et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Carl Etu. Bonjour. Bonjour. Carl Etu, vous êtes le directeur national de l'Association catholique d'aide à l'Orient. On vous connaît, on vous a déjà reçu ici même à l'émission pour discuter de cet organisme qui est communément appelé Kenewa. Bon, on connaît un peu la mission de votre organisme et un peu l'étendue des œuvres que vous avez puisque vous êtes vraiment dans plusieurs pays sur les cinq continents. Parlez-nous un peu d'abord. J'imagine que vous avez des grands chantiers à l'heure actuelle. Allons-y par région du monde, si vous le voulez bien. Commençons par le Moyen-Orient. Qu'est-ce que Kenewa, quelles sont les œuvres que vous soutenez dans cette région du monde? Vous savez, comme vous l'avez dit en entrée de jeu, notre souci principalement est par rapport aux Églises orientales. Alors évidemment, quand on va au Moyen-Orient, que ce soit en Inde, en Ukraine, en Éthiopie, dans ces trois régions dans lesquelles nous travaillons, c'est toujours par souci, quel est le travail des Églises orientales quels sont leurs besoins, comment peuvent-elles remplir leur mission avec succès. Évidemment, dans certains endroits, il y a de la persécution, il y a évidemment de la discrimination, car elles sont minoritaires. Si on va au Moyen-Orient, un peu partout, elles sont minoritaires. Et dans des moments de transition de gouvernement, dans les moments de violence, dans les moments qui, on l'a vu en 2011, avec les changements du printemps arabe, par exemple, qui a eu des changements en Égypte un peu partout, on voit que, lors d'établis tombe, les problématiques d'attaque se présentent. Il n'y a plus personne pour mettre qui que ce soit en prison et les punir, disons. Alors, il y a comme un... L'État de droit, il n'est plus, il n'est vraiment... On n'a plus affaire à un État de droit, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Et les chrétiens étant minoritaires, n'ayant pas de protecteur naturel, n'ayant pas les armes eux-mêmes, se font souvent attaquer. On l'a vu en Irak depuis 16 ans maintenant. L'Irak a subi une guerre après l'autre, que ce soit les États-Unis et la Grande-Bretagne qui a été délogé Saddam Hussein en 2003. Ça en est suivi une guerre interne entre les chiites, les sunnites et les kurdes. Et les chrétiens ont été pris entre ça, se sont fait attaquer vivement. Et environ 1,2 million ont quitté de force après des enlèvements, après des attaques, des menaces, mortalité, des assassinats. Alors, ça fait beaucoup de gens, ça. Il ne reste à peine moins de 200 000 chrétiens en Irak. Dans ce contexte, les œuvres de Kénewa, comment est-ce que vous vous impliquez dans le concret? Alors, évidemment, nous, c'est de s'assurer que l'Église reste Église. Ça veut dire que la jeunesse qui reste en Irak a besoin de catéchèse. Alors, nous, on va appuyer l'Église khaledéenne, l'Église syriac, l'Église arménienne, évidemment, à faire ce travail de catéchèse envers les jeunes, qu'ils gardent toujours la foi très vivante dans leur foyer, dans leur famille, qu'ils soient des personnes déplacées ou réfugiées. Mais il faut que ça soit toujours en place. Alors, nous, nous aidons à ce niveau-là. En 2014, quand l'État islamique est venu déloger 120 000 chrétiens de les plaines du Nénèv, et de Mossoul, et de Karakosh, et ils sont allés se réfugier au Kurdistan, on a mis en place une panoplie de programmes pour aider les familles qui étaient très stressées, avec plus rien. Alors, nourriture, école, travail spirituel, la santé, tout ça pour aider les gens au moins à survivre ce moment critique de leur vie. Maintenant qu'ils ont retourné depuis 2017 dans leur foyer, dans leur maison, c'est aussi de les aider à reprendre leur terre, à reprendre leur maison, reprendre leurs églises, ce qui n'est pas facile. Déplaçons-nous, si vous voulez bien, parce qu'on ne peut pas, j'imagine que votre mission est vraiment très diversifiée, mais déplaçons-nous de régions pour se rendre dans le nord-est de l'Afrique. Vous avez mentionné l'Éthiopie. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain à Kenewa? Évidemment, encore une fois, notre souci est de travailler avec les églises orientales, éthiopiennes, catholiques en particulier, qui ont un des meilleurs systèmes d'éducation dans le pays. Évidemment, nous, notre travail, c'est de donner une chance à des jeunes Éthiopiens dans les endroits les plus difficiles, les endroits ruraux en particulier, où les jeunes doivent avoir une éducation pour pouvoir se sortir de la misère dans laquelle qu'ils vivent, en particulier aujourd'hui, où les changements climatiques ont été officiellement reconnus par les Nations unies et par le gouvernement éthiopien comme étant un problème sérieux dans le nord, dans la région du Tigré. Vous vous imaginez des sécheresses annuelles qui peuvent durer un mois, deux mois, trois mois, mais maintenant, elles sont à l'année longue. Alors, on fait quoi? Ces gens vont retourner, évidemment, dans les grands centres urbains. Alors, on a toutes sortes d'une programmation à ce niveau-là, au niveau des écoles, au niveau de l'aide aux familles, pour que les gens puissent se réadapter, se trouver du boulot, parce que tout est lié à ça. Et en même temps, les familles qui restent dans la région, qui voient quand même encore de l'espoir, c'est de les aider à trouver de nouvelles façons de pouvoir garder leur paroisse bien en vie et aussi trouver de l'eau, trouver d'être capables de faire de l'agriculture et, évidemment, une bonne éducation chrétienne pour ces jeunes enfants-là. J'imagine que tous les évêques un peu qui sont sur place sont très heureux quand vous arrivez pour les aider, j'imagine. Oui, tout est fait par eux. Alors, nous, notre travail, c'est pas d'aller sur le terrain et de faire l'analyse. L'analyse existe déjà parce que l'Église locale a déjà des gens, que ce soit des laïcs, que ce soit des religieux, religieuses, communautés religieuses. L'expertise existe. Elle existe déjà. Alors, nous, ce qu'on a à faire, c'est de faire l'analyse de la région avec eux et ensuite de ça, c'est de cerner avec les fonds qu'on a parce qu'il y a quand même des fonds limités. Alors, comment est-ce qu'on maximise avec l'Église locale dans les endroits où nous allons voir un impact qui va être réel, immédiat et des fois un petit peu plus tard? Alors, c'est comme ça qu'on travaille avec l'Église éthiopienne, l'Église érythrienne aussi, l'Église au Moyen-Orient pour toujours regarder les problèmes immédiaux, mais aussi à long terme. Justement, déplaçons-nous encore plus à l'Est, en Inde, puisque vous êtes sur le terrain à cet endroit-là. Parlez-nous un peu des régions et des problématiques auxquelles vous faites face. Oui. Là, ici, on a l'Église Syro-Malabar, qui est l'Église de Saint-Thomas, vous savez, qui date des années 60. Alors, c'est sûr que cette grande Église, avec les Syro-Malabar, Marlène Cara, fait un travail exceptionnel sur le terrain. Il y a beaucoup de problèmes de pauvreté, des Dali, des systèmes de classe, qui est encore très présent en Inde, mais aussi qui est affligé par des problèmes climatiques aussi, mais à l'opposé de l'Éthiopie. Depuis deux ans... Ils ont trop d'eau. Ils ont trop d'eau. Alors, la monsoon, c'est le temps des pluies. Habituellement, tout le monde s'attend à des inondations, ça arrive annuellement. Mais depuis deux ans, toute la région de l'État du Kéréla, vous vous imaginez du Québec à Gatineau, en passant par Montréal, qui est recouvert d'eau, bien, ça fait deux ans de suite que c'est arrivé à cet état-là du Kéréla où 30 % des chrétiens de toute l'Inde vivent. Alors, c'est bien évident que, eux, leur problème, c'est qu'ils ont trop d'eau. Et ça cause des problèmes parce que ça veut dire que ça va contaminer les champs, ça contamine les puits d'eau comestible, ça détruit les champs, ça détruit le bétail, et beaucoup de maladies qui s'installent. Alors, notre travail, encore une fois, c'est d'aider les gens au niveau local, de se prendre en main, de trouver de nouvelles méthodes, que ça soit de sécuriser les puits d'eau, par exemple, de donner beaucoup plus de formation aux femmes pour qu'elles puissent être autonomes pendant que les hommes aussi se trouvent de l'emploi. Être juste une personne qui va travailler, c'est presque plus possible en Inde. Et aussi, l'Inde est affligée par une montée d'un fondamentalisme hindou violent qui s'attaque aux chrétiens, mais aussi aux musulmans, aux sikhs et autres. Et les chrétiens ont vu leur vie paralysée dans plusieurs endroits, surtout dans les jungles où les missionnaires chrétiens vont à la rencontre de ces gens qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Alors, ils les aident à avoir des droits aussi. Vous savez, quand on peut partir de l'Église, c'est de donner des droits fondamentaux à ces personnes, le droit d'un bon salaire, le travail équitable, le droit à la santé, l'éducation. Puis ça ne fait pas l'affaire des gens locaux qui sont hindous. Alors, on voit des conflits qui ont lieu dans ce côté-là. Et c'est là que Kenewa aide ses missions à amener, évidemment, des fonds pour aider au niveau de la santé, le travail. Les juridiques. C'est ça. En terminant, une dernière région, mais non la moindre, l'Europe de l'Est, particulièrement en Ukraine, je crois, vous êtes sur place. Parlez-nous un peu des défis qui sont les bons. Vous savez, si on regarde l'Europe de l'Est depuis la fin de l'État soviétique en 1991, on voit présentement un problème sérieux avec les personnes âgées. Là encore, l'Église locale nous amène à réfléchir sur qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont vécu l'État communiste, la répression totale parce qu'ils étaient chrétiens, et les gens qui ont 80 aujourd'hui, 90 ans, qui sont totalement abandonnés par leur État aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de s'en occuper, et aussi abandonnés dans plusieurs cas par leur propre famille. Beaucoup de jeunes de 20, 30, 40 ans sont allés à l'étranger travailler, soudainement disparaissent, et les parents se retrouvent seuls, isolés, sans besoin. Alors nous, nous travaillons énormément avec l'Église locale en Arménie, en Georgie et en Ukraine qui vit les mêmes problèmes. Et présentement, on a évidemment un programme pour aider les personnes âgées à se réchauffer, à être au chaud pendant l'hiver. Et avec l'aide qu'on apporte, permet aux gens d'avoir un bon repas, socialiser dans des endroits pour les personnes âgées, mais aussi avoir un petit poêle pour se réchauffer dans ces vieux édifices à la soviète qui sont en train de tomber en morceaux. Alors ça, c'est... Un strict minimum. C'est ça. Et ça, c'est juste un des programmes. On va aussi toucher les personnes de déficience intellectuelle, les jeunes orphelins, les personnes en Ukraine qui sont affectées par toujours cette guerre insensée dans l'est de l'Ukraine. Là encore, on travaille avec l'Église locale pour pouvoir venir en aide à ces gens. Il y a le côté pastoral. Il y a des révocations. Il y a des révocations. On appuie quand même trois différents séminaires en Ukraine et qui font un travail exceptionnel sur le terrain. Toute l'est de l'Ukraine qui a été, dans le fond, où Jésus a été aboli. Et on voit... Moi, je suis allé dans certaines communautés où vraiment, il n'y a plus... La présence de Dieu, même plus de spiritualité, n'existe. Il n'y a même pas une autre religion. C'est comme le sécularisme à son pire. Et puis, quand l'Église arrive, elle apporte ce réconfort de Dieu et fait de grands changements et apporte le bien et l'amour du Christ dans des régions qui ont été dévastées par le communisme sauvage de ces années soviétiques. Pour nos téléspectateurs qui veulent en apprendre davantage sur l'Association catholique d'aide à l'Orient et la richesse vraiment de vos engagements, comment on s'y prend? Oui, c'est toujours évidemment notre site web. C'est toujours la meilleure façon. Alors, c-n-e-w-a.ca. C'est plus simple que ça. Et d'ici le mois de janvier, on va avoir un nouveau site web qui va être beaucoup plus intéressant, dynamique. Alors, j'invite les gens à venir nous visiter ou à nous appeler s'ils veulent en savoir plus. Très bien. Alors, Carl, es-tu? Je rappelle que vous êtes le directeur national de Kenewa, cet organisme-là, l'Association catholique d'aide à l'Orient. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Remenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada